Maintenant, nous passons à notre capsule du regroupement Ma Santé, mes droits. Parlez-nous de votre regroupement. Ma Santé, mes droits est une société qui a pour mission d'informer les consommateurs sur tout ce qui existe dans le domaine de la santé. Nous représentons les intérêts de ces derniers et nous nous finançons à partir de nos activités de recrutement, d'informations publiques, telles que des conférences, des ateliers et des forums. Et c'est né à la base d'un problème qui est survenu dans ma propre vie avec mon enfant qui était atteinte d'un cancer et qui était en phase terminale. Alors devant le peu d'efficacité des traitements conventionnels, je me suis mise à rechercher un traitement non conventionnel, dit médecine douce également, qu'est-ce qui pouvait peut-être contenir à mon enfant. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver et c'est devant cette noirceur dans laquelle je me suis retrouvée où j'ai voulu aider d'autres gens dans la même situation. Parce que mon enfant s'est remis de ce cancer en phase terminale. Alors maintenant, elle a 21 ans et c'est arrivé quand elle avait 14 ans. Alors j'ai trouvé ça d'une aberration totale qu'on ne soit pas au courant de tout ce qui existe. Alors c'est de ça qu'aîné ma santé, mes droits. Quel avantage les consommateurs ont-ils à appuyer ma santé, mes droits? Les avantages sont multiples. Si on regarde aux États-Unis l'évolution du mouvement des médecines dites, on les appelle aux États-Unis les « alternative therapies », on s'aperçoit que ce sont les mouvements de consommateurs qui ont fait évoluer les dossiers. Et si au Congrès américain, présentement, vous avez des lois qui appuient les mouvements des consommateurs, c'est-à-dire qui appuient les mouvements des médecines non conventionnelles, ce sont à cause des mouvements de consommateurs. Alors nous pensons qu'au Canada, c'est la même chose, la même situation. On a présentement un monopole exercé par le Collège des médecins. Et la seule et unique façon de faire changer les lois, ce n'est pas d'attaquer au niveau constitutionnel, au niveau de la charte des droits, les lois actuelles, parce qu'on s'aperçoit avec expérience que ça ne change rien. On ne peut pas aller en cours et faire valoir nos droits. Donc on s'aperçoit que la seule et unique façon de faire bouger les choses, c'est par le biais des consommateurs qui pousseraient, sur le plan du gouvernement, à faire modifier les lois. Il n'y a pas d'autre façon, présentement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement sera à votre écoute? Je pense que le gouvernement n'aura d'autre choix que d'être à l'écoute du consommateur, celui-ci étant à la base même de la pyramide des besoins dans le domaine de la santé. Les besoins évoluent avec les gens et on s'aperçoit même que même l'Institut national du cancer aux États-Unis a déclaré forfait après 25 années de recherche dans le domaine du cancer. On s'est aperçu qu'on devrait oeuvrer surtout dans le domaine de la prévention. Et c'est vraiment là que doivent se situer les besoins du consommateur à l'heure actuelle. Le gouvernement n'aura d'autre choix d'écouter, car la prévention est directement reliée au coût des services de santé. Et nous préparons à l'heure actuelle les avant-projets de loi qui vont faire bouger ces choses-là. Et nous demandons l'appui de tous les gens. Et nous les incitons à devenir membres de la société Ma santé, mes droits. Comment peut-on devenir membre de votre regroupement? Les gens peuvent s'affilier à travers une émission comme celle-ci, par exemple. Moyennant une somme de 2 $ avec les coordonnées des gens. Alors, les gens deviennent à ce moment-là des membres affiliés. Et c'est le nombre. La somme est petite parce que nous voulons regrouper le plus grand nombre de gens possible. Alors, c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel général à tout le monde. Alors, si les gens veulent que ça change, les gens devront s'impliquer. Et quel sera le sujet de notre prochaine rencontre? Notre prochaine rencontre, on parlera de la protection du public. Protection un peu... Bien, c'est une notion très paternaliste, disons, mais qu'on associe souvent légalement à la protection qui est effectuée par le Collège des médecins. Et nous allons discuter un petit peu de cette soi-disant protection du public. Si l'auto-hypnose vous intéresse, voici votre chance de l'essayer avec M. Noël Delcourt. Bonne expérimentation! Merci, Daniel. Alors, premièrement, je voudrais dire aux téléspectateurs que les exercices d'auto-hypnose que j'ai préparés vont avoir lieu en fin d'émission. Et on a... Évidemment, on est de la télévision. À la télévision, on a très peu de temps pour pouvoir faire une expérimentation complète. Ça ne sera pas possible. Alors, ceux qui veulent avoir ces expérimentations complètes-là, des cassettes ou des choses du genre, peuvent téléphoner avec l'association. Et on a des choses préparées pour vous tous pour vous enseigner l'auto-hypnose. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ont des problèmes psychosomatiques, des problèmes d'insomnie quelconques. La technique d'auto-hypnose permet, grâce à une certaine programmation, qui devrait être répétée au moins deux fois par jour par chacun de vous qui m'écoutez présentement, avec la programmation que je vais vous donner ce soir, vous allez avoir le temps de... Vous allez avoir la chance, c'est-à-dire, à chaque jour, d'expérimenter ça sur vous-même. Cette semaine, c'est la relaxation musculaire que je vous demande de faire avec moi. Alors, il s'agit de relaxer complètement la tête, l'esprit, évidemment, les bras et les muscles des jambes. Alors, je vais vous demander maintenant à tous de fermer vos yeux et de vous concentrer sur le son et sur le rythme de ma voix. Alors, pendant les minutes qui viennent, vous ne vous concentrez que sur le son, que sur le rythme de ma voix. Et vous gardez bien vos paupières fermées. Vous commencez à respirer lentement, calmement et profondément. Tous les muscles et tous les nerfs de votre corps vont se relâcher et se détendre. Si vous êtes en position assise, vous allez probablement ressentir votre tête qui devient plus lourde, plus pesante. Je vous suggère donc de la laisser aller. Concentrez-vous sur le son de ma voix et laissez aller votre tête. Et maintenant, vos épaules, vos bras et vos jambes. Vous respirez calmement, comme ceci. Et profondément. Et vous expirez complètement. Prenez une autre respiration profonde. Et vous relâchez encore une fois. Continuez de respirer à ce rythme pendant que vous vous concentrez sur le son de ma voix. Les muscles de votre tête, de votre cou et de vos épaules maintenant deviennent de plus en plus relaxés. Calme et détendu, de plus en plus détendu, laissez-vous aller. Pensez à cette phrase toute simple maintenant. Je suis calme et je me détends. Répétez-les après moi mentalement. Je suis calme et je me détends. Je suis calme et je me détends. Je suis calme et je me détends. À chaque fois cette semaine que vous sentirez le besoin de vous détendre comme vous êtes en train de le faire, vous n'aurez qu'à répéter cette phrase trois fois en respirant à fond. Et à chaque fois, quand vous ouvrirez vos yeux, vous retrouverez un état normal tout à fait relaxant. Vous vous sentirez bien. Faites cet exercice deux à trois fois par jour. Maintenant, je compte jusqu'à un et vous ouvrez vos yeux. 3, 2, 1. Ouvrez vos yeux maintenant. Merci, M. Delcourt. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501